Nous prîmes un appartement meublé à Paris. Ce fut dans la ruvée, et pour mon malheur, auprès de la maison de M. De Bé, célèbre fermier général. Trois semaines se passèrent, pendant lesquelles j'avais été si remplie de ma passion que j'avais peu songé à ma famille et au chagrin que mon père avait dû ressentir de mon absence. Cependant, comme la débauche n'avait nulle part à ma conduite, et que Manon se comportait aussi avec beaucoup de retenue, la tranquillité où nous vivions servit à me faire rappeler peu à peu l'idée de mon devoir. Je résolus de me réconcilier s'il était possible avec mon père. Ma maîtresse était si aimable que je ne doutais point qu'elle ne put lui plaire si je trouvais moyen de lui faire connaître sa sagesse et son mérite. En un mot, je me flattais d'obtenir de lui la liberté de l'épouser. Ayant été désabusé de l'espérance de le pouvoir, sans son consentement. Je communiquais ce projet à Manon, et je lui fis entendre qu'outre les motifs de l'amour et du devoir, celui de la nécessité pouvait y entrer aussi pour quelque chose, car nos fonds étaient extrêmement altérés. Et je commençais à revenir de l'opinion qu'ils étaient inépuisables. Manon reçut froidement cette proposition. Cependant, les difficultés qu'elle y opposa, n'étant prises que de sa tendresse même, et de la crainte de me perdre si mon père n'entrait point dans notre dessein, après avoir connu le lieu de notre retraite, « Je n'eus pas le moindre soupçon du coup cruel qu'on se préparait à me porter. » À l'objection de la nécessité, elle répondit qu'il nous restait encore de quoi vivre quelques semaines, et qu'elle trouverait, après cela, des ressources dans l'affection de quelques parents à qui elle écrirait en province. Elle adoucit son refus par des caresses si tendres et si passionnées que moi, qui ne vivais que dans elle, et qui n'avait pas la moindre défiance de son cœur, j'applaudis à toutes ses réponses et à toutes ses résolutions. Je lui avais laissé la disposition de notre bourse et le soin de payer notre dépense ordinaire. Je m'aperçus, peu après, que notre table était mieux servie, et qu'elle s'était donné quelques ajustements d'un prix considérable. Comme je n'ignorais pas qu'il devait nous rester à peine douze ou quinze pistoles, je lui marquais mon étonnement de cette augmentation apparente de notre opulence. Elle me pria, en riant, d'être sans embarras. « Ne vous avais-je pas promis ? » me dit-elle. « Que je trouverais des ressources ? » Je l'aimais avec trop de simplicité pour m'alarmer facilement. Un jour, que j'étais sortie l'après-midi, et que je l'avais averti que je serais dehors plus longtemps qu'à l'ordinaire, je fus étonnée qu'à mon retour, on me fit attendre deux ou trois minutes à la porte. Nous n'étions servies que par une petite fille, qui était à peu près de notre âge. Étant venue m'ouvrir, je lui demandais pourquoi elle avait tardé si longtemps. Elle me répondit, d'un air embarrassé, qu'elle ne m'avait point entendu frapper. « Je n'avais frappé qu'une fois », je lui dis. « Mais si vous ne m'avez pas entendu, pourquoi êtes-vous donc venu m'ouvrir ? » Cette question la déconcerta si fort que, n'ayant pas assez de présence d'esprit pour y répondre, elle se mit à pleurer, en m'assurant que ce n'était point sa faute, et que madame lui avait défendu d'ouvrir la porte jusqu'à ce que monsieur de B. fut sorti par l'autre escalier, qui répondait au cabinet. Je demeurai si confus que je n'eus point la force d'entrer dans l'appartement. Je pris le parti de descendre sous prétexte d'une affaire, et j'ordonnais à cet enfant de dire à sa maîtresse que je retournerai dans le moment, mais de ne pas faire connaître qu'elle m'eût parlé de monsieur de B. Ma consternation fut si grande que je versai des larmes en descendant l'escalier, sans savoir encore de quels sentiments elle partait. J'entrais dans le premier café, et, m'y étant assis près d'une table, j'appuyai la tête sur mes deux mains pour y développer ce qui se passait dans mon cœur. Je n'osais rappeler ce que je venais d'entendre, je voulais le considérer comme une illusion, et je fus près deux ou trois fois de retourner au logis, sans marquer que j'y eusse fait attention. Il me paraissait si impossible que Manon m'eût trahi, que je craignais de lui faire injure en la soupçonnant. Je l'adorais, cela était sûr. Je ne lui avais pas donné plus de preuve d'amour que je n'en avais reçu d'elle. Pourquoi l'aurais-je accusée d'être moins sincère et moins constante que moi ? Quelle raison aurait-elle eu de me tromper ? Il n'y avait que trois heures qu'elle m'avait accablée de ses plus tendres caresses, et qu'elle avait reçu les miennes avec transport. Je ne connaissais pas mieux mon cœur que le sien. Non, non, repris-je, il n'est pas possible que Manon me trahisse. Elle n'ignore pas que je ne vis que pour elle. Elle sait trop bien que je l'adore. Ce n'est pas là un sujet de me haïr. Cependant, la visite et la sortie furtive de M. de Baie me causaient de l'embarras. Je rappelais aussi les petites acquisitions de Manon qui me semblaient surpasser nos richesses présentes. Cela paraissait sentir les libéralités d'un nouvel amant. Et cette confiance qu'elle m'avait marquée pour des ressources qui m'étaient inconnues, j'avais peine à donner à tant d'énigmes un sens aussi favorable que mon cœur le souhaitait. D'un autre côté, je ne l'avais presque pas perdu de vue depuis que nous étions à Paris. Occupation, promenade, divertissement, nous avions toujours été l'un à l'autre. Mon Dieu, un instant de séparation nous aurait trop affligés. Il fallait nous dire sans cesse que nous nous aimions. Nous serions morts d'inquiétude sans cela. Je ne pouvais donc m'imaginer presque un seul moment où Manon puisse être occupée d'un autre que moi. À la fin, je crus avoir trouvé le dénouement de ce mystère. M. de Baie, dis-je en moi-même, est un homme qui fait de grosses affaires, et qui a de grandes relations. Les parents de Manon se seront servis de cet homme pour lui faire tenir quelque argent. Elle en a peut-être déjà reçu de lui. Il est venu aujourd'hui, lui en a porté encore. Elle s'est fait sans doute un jeu de me le cacher pour me surprendre agréablement. Peut-être m'en aurait-elle parlé si j'étais rentrée à l'ordinaire, au lieu de venir ici m'affliger. Elle ne me le cachera pas, du moins, lorsque je lui en parlerai moi-même. Je me remplis si fortement de cette opinion qu'elle eut la force de diminuer beaucoup ma tristesse. Je retournais sur le champ au logis. J'embrassai Manon avec ma tendresse ordinaire. Elle me reçut fort bien. J'étais tentée d'abord de lui découvrir mes conjectures, que je regardais plus que jamais comme certaines. Je me retins, dans l'espérance qu'il lui arriverait peut-être de me prévenir, en m'apprenant tout ce qui s'était passé. On nous servit à souper. Je me mis à table d'un air fort gai. Mais, à la lumière de la chandelle qui était entre elle et moi, je crus apercevoir de la tristesse sur le visage et dans les yeux de ma chère maîtresse. Cette pensée m'en inspira aussi. Je remarquais que ses regards s'attachaient sur moi d'une autre façon qu'il n'avait accoutumé. Je ne pouvais démêler si c'était de l'amour ou de la compassion. Quoiqu'il me parût que c'était un sentiment doux et languissant. Je la regardais avec la même attention. Et, peut-être, n'avait-elle pas moins de peine à juger de la situation de mon cœur par mes regards. Nous ne pensions ni à parler ni à manger. Enfin, je vis tomber des larmes de ses beaux yeux, perfides larmes. Ah, Dieu ! m'écriai-je « Vous pleurez, ma chère Manon ! » Vous êtes affligée jusqu'à pleurer et vous ne me dites pas un seul mot de vos peines. Elle ne me répondit que par quelques soupirs qui augmentèrent mon inquiétude. Je me levais en tremblant, je la conjurais avec tous les empressements de l'amour de me découvrir le sujet de ses pleurs. J'enversais moi-même en essuyant les siens. J'étais plus mort que vif. Un barbare aurait été attendri des témoignages de ma douleur et de ma crainte. Dans le temps que j'étais ainsi tout occupée d'elle, j'entendis le bruit de plusieurs personnes qui montaient l'escalier. On frappa doucement à la porte. Manon me donna un baiser et s'échappant de mes bras, elle entra rapidement dans le cabinet qu'elle ferma aussitôt sur elle. Je me figurais qu'étant un peu en désordre, elle voulait se cacher aux yeux des étrangers qui avaient frappé. J'allais leur ouvrir moi-même. À peine avais-je ouvert que je me vis saisir par trois hommes que je reconnus pour les laquais de mon père. Ils ne me firent point de violence, mais deux d'entre eux m'ayant pris par les bras, le troisième visita mes poches, dont il tira un petit couteau qui était le seul fer que juste sur moi. Ils me demandèrent pardon de la nécessité où ils étaient de me manquer de respect. Ils me dirent naturellement qu'ils agissaient par l'ordre de mon père et que mon frère aîné m'attendait en bas dans un carrosse. J'étais si troublée que je me laissais conduire sans résister et sans répondre. Mon frère était effectivement à m'attendre. On me mit dans le carrosse auprès de lui et le cocher, qui avait ses ordres, nous conduisit à grand train jusqu'à Saint-Denis. Mon frère m'embrassa tendrement, mais il ne me parla point, de sorte que j'eus tout le loisir dont j'avais besoin pour rêver à mon infortune. J'y trouvais d'abord tant d'obscurité que je ne voyais pas de jour à la moindre conjecture. J'étais trahi cruellement. Mais par qui ? Thiberge fut le premier qui me vint à l'esprit. « Traître ! » disais-je. « C'est fait de ta vie si mes soupçons se trouvent justes. » Cependant, je fis réflexion qu'il ignorait le lieu de ma demeure et qu'on ne pouvait par conséquent l'avoir appris de lui. Accusé Manon, c'est de quoi mon cœur n'osait se rendre coupable. Cette tristesse extraordinaire, dont je l'avais vue comme accablée, ses larmes, le tendre baiser qu'elle m'avait donné en se retirant me paraissait bien une énigme. Mais je me sentais portée à l'expliquer comme un pressentiment de notre malheur commun. Et dans le temps que je me désespérais de l'accident qui m'arrachait à elle, j'avais la crédulité de m'imaginer qu'elle était encore plus à plaindre que moi. Le résultat de ma méditation fut de me persuader que j'avais été aperçue dans les rues de Paris par quelques personnes de connaissance qui en avaient donné à vie à mon père. Cette pensée me consola. Je comptais d'en être quitte pour des reproches ou pour quelques mauvais traitements qu'il me faudrait essuyer de l'autorité paternelle. Je résolus de les souffrir avec patience et de promettre tout ce qu'on exigerait de moi pour me faciliter l'occasion de retourner plus promptement à Paris et d'aller rendre la vie et la joie à ma chère Manon. Nous arrivâmes en peu de temps à Saint-Denis. Mon frère, surpris de mon silence, s'imagina que c'était un effet de ma crainte. Il entreprit de me consoler en m'assurant que je n'avais rien à redouter de la sévérité de mon père pourvu que je fusse disposée à rentrer doucement dans le devoir et à mériter l'affection qu'il avait pour moi. Il me fit passer la nuit à Saint-Denis avec la précaution de faire coucher les trois laquais dans ma chambre. Ce qui me causa une peine sensible fut de me voir dans la même hôtellerie où je m'étais arrêtée avec Manon en venant d'Amiens à Paris. L'hôte et les domestiques me reconnurent et devinèrent en même temps la vérité de mon histoire. J'entends lui dire à l'hôte « Ah, c'est ce joli monsieur qui passait il y a six semaines avec une petite demoiselle qui les met si fort ! » Elle était charmante ! Les pauvres enfants comme ils se caressaient ! « Pardis, c'est dommage qu'on les ait séparés ! » Je feignais de ne rien entendre et je me laissais voir le moins qu'il m'était possible. Mon frère avait à Saint-Denis une chaise à deux dans laquelle nous partîmes de grand matin et nous arrivâmes chez nous le lendemain au soir. Il vit mon père avant moi pour le prévenir en ma faveur en lui apprenant avec quelle douceur je m'étais laissée conduire de sorte que j'en fus reçue moins durement que je ne m'y étais attendue. Il se contenta de me faire quelques reproches généraux sur la faute que j'avais commise en m'absentant sans sa permission. Pour ceux qui regardaient ma maîtresse, il me dit que j'avais bien mérité ce qui venait de m'arriver en me livrant à une inconnue, qu'il avait eu une meilleure opinion de ma prudence, mais qu'il espérait que cette petite aventure me rendrait plus sage. Je ne pris ce discours que dans le sens qui s'accordait avec mes idées. Je remerciai mon père de la bonté qu'il avait de me pardonner et je lui promis de prendre une conduite plus soumise et plus réglée. Je triomphais au fond du cœur car, de la manière dont les choses s'arrangeaient, je ne doutais point que je n'eusse la liberté de me dérober de la maison même avant la fin de la nuit. On se mit à table pour souper, on me raya sur ma conquête d'Amiens et sur ma fuite avec cette fidèle maîtresse. Je reçus les coups de bonne grâce. J'étais même charmée qu'il me fut permis de m'entretenir de ce qui m'occupait continuellement l'esprit. Mais, quelques mots lâchés par mon père me firent prêter l'oreille avec la dernière attention. Il parla de perfidie et de service intéressé rendu par M. B. Je demeurais interdit en lui entendant prononcer ce nom et je le priais humblement de s'expliquer davantage. Il se tourna vers mon frère pour lui demander s'il ne m'avait pas raconté toute l'histoire. Mon frère lui répondit que je lui avais paru si tranquille sur la route qu'il n'avait pas cru que j'eusse besoin de ce remède pour me guérir de ma folie. Je remarquais que mon père balançait s'il achèverait de s'expliquer. Je l'en suppliai si instamment qu'il me satisfie ou plutôt qu'il m'assassina cruellement par le plus horrible de tous les récits.